Air Algérie. 25 000 billets à rembourser en France. La fermeture des frontières en mars 2020 au début de la crise sanitaire a provoqué l'annulation d'un demi-million de billets d'avion chez Air Algérie, selon les chiffres officiels fournis par le gouvernement algérien. Ces avions ayant été cloués au sol pendant plus de 14 mois, Air Algérie avait clairement fait savoir qu'elle n'allait pas rembourser. La compagnie aérienne nationale algérienne a prolongé la validité de ses billets annulés à cause du Covid jusqu'au 31 décembre 2022. Mais depuis quelques mois, Air Algérie, à la faveur de la reprise des vols internationaux, rembourse de nouveau. Les titulaires de ces billets annulés peuvent les échanger contre des nouveaux billets dans la disponibilité des places ou recevoir des avoirs. Ils peuvent également prétendre à un remboursement. Sans surprise, une bonne partie des billets annulés à l'international concerne la France, le principal marché d'Air Algérie. L'opération de remboursement est effective. Elle concerne aussi bien les particuliers que les professionnels. Ainsi, le voyagiste bourse des vols a obtenu mardi auprès de l'agence parisienne d'Air Algérie le remboursement intégral de 150 demandes qui étaient en attente depuis des mois, comme l'a affirmé son président dans une déclaration à VisaAlgérie.com. Selon le média spécialisé Air Journal, Air Algérie doit encore traiter quelques 25 000 demandes de remboursement en France, parmi lesquelles il y aurait 4000 à 5000 doublons, ce qui entraîne vérification et inévitablement une lenteur des procédures de remboursement. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.